Les partenaires, l'ENSIB, le CFIBD, l'ABF et la BPI ont décidé de travailler ensemble pour mener une dynamique nationale autour de l'agenda 2030. La première étape a été de mettre en place une collecte pour récolter des témoignages de bibliothèques, donc aussi bien municipales, universitaires et autres, centres de documentation bien évidemment, pour connaître les actions menées par ces structures envers l'agenda 2030. Ces bibliothèques n'en avaient pas forcément conscience, mais elles mènent toutes des actions qui répondent aux objectifs de développement durable. La publication de l'agenda 2030 permet de faire un lien entre des actions quotidiennes et naturelles des bibliothèques avec des grands objectifs d'avenir portés par une institution internationale. Donc c'est plutôt une manière peut-être de structurer et de mettre en valeur des actions qui existent déjà. Les bibliothèques font plein de choses mais n'en ont pas conscience, donc du coup il y a beaucoup de bibliothèques qui ont dit « ah mais je ne fais rien donc je ne réponds pas », mais je pense qu'en fait… Si on prend le catalogue d'actions d'une bibliothèque, quasiment chaque action peut la mettre dans un objectif. Bien sûr. Une action pouvait toucher plusieurs objectifs, par exemple une bibliothèque qui va mettre en place une exposition sur le genre touche l'objectif 5 qui est l'égalité des sexes, mais si derrière elle met en place une valise qui permet d'avoir des outils pédagogiques pour sensibiliser le public sur cette thématique, ça touche également l'objectif 4 qui est une éducation de qualité par exemple. C'est éminemment social, même si c'est éminemment culturel et même si c'est éminemment politique. La bibliothèque, elle accompagne les mouvements de la société, la bibliothèque quand elle est territoriale, elle accompagne toutes les politiques qui structurent le territoire. On peut difficilement la cantonner à un rôle de divertissement ou de lecture, ne serait-ce que parce que ces supports sont tous les supports et de la culture et de l'information et parce que son public et cette intervention, c'est aussi l'ensemble de la population. Offrir ces services, ce n'est pas seulement un argument, un produit d'appel, c'est une conception de la bibliothèque comme un espace dans la ville où non seulement tout le monde est le bienvenu sans avoir rien à montrer ni à payer, mais aussi peut y trouver quelque chose qui l'intéresse, qui lui parle et qui lui apporte quelque chose. On n'est plus centré sur les collections, on est centré sur l'usager et on s'organise autour de ça et petit à petit, à force de s'intéresser à l'usager, forcément ça a fait bouger tout le reste et en particulier la gamme de services et donc l'aménagement aussi des espaces et donc les horaires d'ouverture et donc les bâtiments. S'intéresser à l'usager, ce dont il a réellement envie, entraîne forcément une série de conséquences sur tout l'écosystème de la bibliothèque. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501